Je ne me laisse pas finir. Je voudrais d'abord que ça sorte de l'ombre. Ce qu'ils m'ont fait il y a trois ans et demi, le 1er mai 2012, je vais abréger mon témoignage. Donc, je n'avance pas, je ne sors pas les affaires. Je suis passé avec un drapeau rouge et rendu sur Mainzonneuve, il y a eu trois flash-bombs d'acclés en face du 1868 tonnes. Je me suis penché pour déposer mon drapeau et mettre un masque pour me protéger des gaz irritants. J'ai vu une trentaine de policiers qui ont occupé la rue qui était double. Et puis, de l'autre part, en face, il y avait des centaines de manifestants qui essayaient de partir. J'avais moins de 2 mètres pour bouger. À un certain moment donné, c'était un policier qui laissait, ça m'attrape le plus haut qu'il peut, puis qu'il me passe PAM ! Je tombe par terre à 4 pattes. Je perds connaissance, je me fais entourer, j'imagine, parce que j'entends bouge, bouge, bouge ! Je regarde, je vois 3, 4, 5 boucliers autour de moi. J'essaye malendroitement de me lever, pas d'équilibre, puis il y en a un qui prend son bouclier PAM ! Par-dessus le coup que je venais d'avoir. Puis je lui ai crié à bout de suite ! Arrêtez de me faire finir pendant le public quand je parle ! J'ai perdu connaissance, tous les policiers sont partis, j'étais par terre ensemble, ils ne m'ont pas appelé l'ambulance, c'est ce qu'ils appellent la négligence criminelle pour porter secours, puis quand c'est des policiers, c'est quoi ? Alors, le constat du médecin, c'est que j'ai passé 2 jours à l'hôpital, j'ai eu 2 semaines de covaletants, j'ai eu une triple fracture du crône, donc une ouverte, je me mettais la main derrière la tête, j'aurais pu la rentrer dans le cerveau, puis j'ai fait un hémorragie cérébral. Donc, la poursuite est en cours, puis il ne faut pas oublier, puis consomment en parler, il ne faut plus jamais que ça produise, qu'il n'y ait plus, jamais aucune victime de la police ! Non trust us, non peace, non trust us !